Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cet ira je précise, elle est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du Sagittaire. Et je profite également pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. J'espère que cette année vous apporterai tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez sur le cœur, peu importe l'abondance, la santé, la sérénité, la réussite, le travail, l'amour, voilà tout ce que vous désirez dans la vie tout simplement. Alors dans ce travail mes amis on va faire trois choses, on va demander au tarot évidemment les énergies, les prédictions par rapport à cette année, après on va faire un tirage en détail mois par mois et on va finir avec quelque chose un petit peu plus fun, donc les fortunes avec les cartes de thé justement pour demander d'autres prédictions. Voilà alors on va mettre ça de côté et on va commencer un petit peu la préparation du tirage. Alors j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous profitez de la vie de manière générale, peu importe au moment là où vous tombez sur cette vidéo et j'espère que vous êtes en bonne santé. Et puis alors pour les personnes qui vont me le demander, pour les demandes de consultations privées, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, là vous trouverez mes prestations, mes disponibilités, des informations sur moi, tout ce que vous devez savoir, voilà vous le trouverez sur le site internet, le lien dans la barre de description en dessous des vidéos. Alors amis les Sagittaires, l'année 2025. Alors c'est parti, on commence le tirage. Voilà, alors, waouh ! Ouh ! Ha ha ! Ouf ! Eh ben ça c'est énorme ! Et qu'est-ce qu'on a dans le dos ? Ici on a bien le 8 d'épée qui va nous montrer un petit peu la possibilité de surmonter les peurs, de tourner peut-être une page qui vous a testé, voilà, au niveau émotionnel, au niveau de l'état d'esprit, de se guérir aussi peut-être de quelque chose justement qui vous a emprisonné, j'ai envie de dire. Des fois ça peut être l'idée aussi d'être tout le temps, ou de ne pas être guéri peut-être par le passé vis-à-vis d'une séparation, vis-à-vis d'un deuil, vis-à-vis d'une blessure importante dans la vie. Et moi je pense que justement sur cette année apparemment vous allez avoir la possibilité de vaincre cette problématique, de surmonter cette problématique. Je dis ça pourquoi ? Parce que je vois un petit peu ce que je vois ici dans ces cartes, et on a bien l'as évidemment qui nous prédit souvent de la nouveauté, c'est un as également qui est associé souvent à la notion de victoire, de clarté, et vraiment c'est ce qu'il faut justement pour pouvoir couper, voilà, ces chaînes, comme vous pouvez le voir, sur les illustrations de cette carte, pour pouvoir libérer justement, voilà, la personne en question. Donc je pense que vous allez avoir la possibilité justement de vous libérer de quelque chose qui vous a retenu pour très 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 longtemps, que ce soit les peurs, les appréhensions, les schémas répétitifs, les blessures, les blessures d'âme, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, voilà, tout ça. Alors maintenant en ce qui concerne notre tirage ici principal, on a quand même deux arcades majeurs, encore une fois ça c'est énorme, c'est fort, ça reste quand même une énergie et une année importante. Alors qu'est-ce que cette année pourrait vous ramener ? Et bien c'est clair pour moi la réussite, une grande réussite, des gros accomplissements dans la vie, des choix importants, d'accord, mais surtout l'amour, la bénédiction, le foyer. Alors peut-être on a un nouveau foyer, on a peut-être des projets de grossesse, et des nouveaux-nés dans cette année, d'accord ? Donc peut-être vous allez, alors si on est à l'âge évidemment, sinon ça peut être quelqu'un dans la famille qui accueille justement un nouveau-né, peut-être que vous allez devenir grand-maman ou grand-papa pour la première fois par exemple, ça reste toujours aussi un jalan important et un événement important dans la vie. Durant cette année-là, il y aurait quand même des situations du passé qui vont ressurgir. Alors moi ça me fait penser à ce que j'étais en train de vous dire ici, donc je ne vais pas le répéter, les guérisons par rapport au passé, mais aussi des fois ça peut être l'idée aussi que quelqu'un qui revient, le retour d'un schéma, le retour d'une situation, voilà, afin peut-être de clôturer le chapitre une fois pour deux bancs, afin peut-être de comprendre ce qui est à comprendre, afin d'avoir des réponses à des questions. Alors aussi des fois également qu'on passe par des thérapies, quand on passe par des thérapies aussi, on est censé revisiter le passé pour comprendre justement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça peut être ça par exemple dans le cadre de thérapie, d'accord ? Sinon c'est un mois ici, pardon, c'est une année plutôt dans laquelle vous allez avoir la possibilité de passer à des niveaux supérieurs, que ce soit dans les carrières, dans le travail, dans les projets personnels, voilà, intimes, dans les relations, étant donné qu'on a l'amour, on a bien aussi les accomplissements qui peuvent aussi être indicatifs, de rencontres si on est célibataire ou tout simplement, voilà, d'élévation, un niveau supérieur avec quelqu'un qu'on aime déjà et quelqu'un avec qui on est. Alors peut-être aussi c'est une année dans laquelle vous allez avoir beaucoup de réconciliation, peut-être des réconciliation amicales, des réconciliation familiales, mais aussi des réconciliation au bout d'un moment sentimentale, d'accord ? Voilà, alors on va mettre ça de côté et on va passer à notre tirage principal avec les énergies, moi par moi. Alors, on peut être aussi sur des déménagements, voilà, on a bien cette énergie de changement quand même de vie, peut-être qu'on achète une maison, on achète un appartement, on hérite quelque chose aussi, des fois ça peut être ça aussi. Alors, peut-être également un verdict, un règlement d'un procès, tout simplement, si c'est peut-être le cas, là on est face à un procès déjà qui traîne depuis des années, d'accord ? Peut-être c'est l'année dans laquelle vous allez avoir la résolution, parce que j'ai vraiment ces mots-clés, résolution, libération, accomplissement, niveau supérieur qui ressort aussi pour vous durant cette année, d'accord ? Voilà, alors on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre. Alors, mes amis, on va démarrer ici, le mois de janvier, et bien là on démarre fort encore, hein ? Alors, sept cartes, c'est l'équivalent de sept cartes qu'on voit ici, d'accord ? C'est l'amour, c'est la bénédiction, c'est le foyer, c'est la protection, c'est tout ce qu'on désire dans la vie, c'est le retour de la santé, le dénouement positif, sept cartes, on associe souvent à la notion du Graal, par exemple, qui est représentatif de miracles, qui est représentatif de les choses positives dans la vie, pour les personnes qui croient à tout ça. Donc ici, on pourrait très bien parler aussi de retour de la santé, on pourrait très bien parler de grossesse, de guérison, d'accouchement, donc pour certains, un nouveau foyer pour d'autres, l'idée aussi de se retrouver proprement avec une personne qu'on aime, mais aussi également, c'est l'énergie de l'amour, voilà, le nouveau départ dans l'amour, peut-être déjà, vous démarrez l'année fortement avec une rencontre importante. Alors, le mois de février, on a bien un conflit mental ici, c'est qu'en général, si cette carte, elle ressort, c'est qu'on est face à un choix inévitable. Des choix importants par rapport à n'importe quel domaine de vie, ça peut concerner vraiment tous les aspects de la vie, ça peut être l'idée aussi, des fois, qu'on sait ce qu'on veut, mais on hésite. L'hésitation, l'indécision, voilà, on a envie de le faire, mais on a peur, j'y vais, j'y vais pas, voilà, ces énergies-là, d'accord ? Donc peut-être, vous êtes face à une position, à une situation qui vous demande vraiment, cette fois-ci, de vous positionner, mais pour des raisons personnelles, que vous allez certainement comprendre, ou finir par comprendre, que vous n'avez pas la possibilité tout de suite de prononcer votre choix. Peut-être parce que vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'analyser les choses. Cette carte aussi, des fois, ça ressort quand on est un peu en conflit entre la voix du cœur et la voix de la raison. Vous aimez quelque chose, mais votre mental, votre raison, vous dit quelque chose qui est complètement différent, par exemple, d'accord ? Allez, le mois de mars, et bien ici, le mois de mars, on est bien sur une énergie de perte, une énergie de blessure du cœur, c'est le 3DP, justement. Alors ça peut être par rapport à ça, du coup, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui se passe pas forcément comme prévu, c'est peut-être le choix que vous prenez là, c'est pas un choix facile, et c'est un choix qui va avoir un impact, justement, que ce soit sur vous, ou sur les personnes autour de vous, d'accord ? D'où cette carte, d'accord ? En général aussi, quand on a des choix vraiment difficiles dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Des fois aussi, on est censé faire des choix qui ne nous conviennent pas forcément à 100%, peut-être ça nous convient à 60%, mais pas à 100%. D'où peut-être, évidemment, ces émotions-là, parce que c'est une énergie d'émotion, c'est un état d'esprit peut-être qui n'est pas tout à fait, en ce moment, on voit pas, si vous voulez, entre guillemets, on est la vie en rose, en ce moment, pour des raisons différentes, et peut-être qu'ici, on a un défi quelque part à surmenter, surtout au niveau, voilà, de nos regards, de notre état d'esprit, et de nos sentiments vis-à-vis de quelque chose, ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, je continue, je pense qu'on va avoir un peu plus de clarté après. Ben là, déjà, on change complètement d'engrenage, on a bien une carte très, très, très positive, parce que là, du coup, on a la carte qui vous dit qu'il y a un vœu qui vous sera accordé, un objectif qui sera atteint. Alors, moi, je pense vraiment que quand je vois toutes ces cartes ensemble, j'ai l'impression qu'ici, mes amis, les Mars, vous avez... Mes amis, les Sagittaires en mode Mars, je pense qu'au bout d'un moment, vous avez l'impression que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose pour de bon. D'où ces sentiments-là. Mais je pense que vous allez finir par comprendre que ça n'a pas été perdu. Parce que je pense qu'il y a un vœu que vous allez faire au bout d'un moment qui vous sera garanti par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans une relation, c'est une relation qui est trop difficile en ce moment, voire même peut-être il y a une séparation qui a été prononcée. Vous avez pensé que c'était terminé pour demain, par contre là, du coup, au mois d'avril, on a le retour de la personne en question, et c'est un rêve ou c'est un vœu qui soit exaucé, parce que bon, vous tenez encore à cette personne. C'est tout à fait possible. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas forcément définitif. Étant donné que ce que je vois ici avec cette carte, qui est une carte extrêmement positive, ça n'a rien à voir. Donc moi, je pense que là, ça peut être une impression. C'est que vraiment, on a pensé que c'était la fin. On a pensé que c'est terminé. Voilà. Ou peut-être on s'inquiète justement pour quelque chose qui nous préoccupe. Mais là, on se rend compte qu'en fin de compte, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Le jeu n'est pas joué encore. D'accord ? Allez, je continue. Le mois de mai, le mois de mai, on a bien des défis, des challenges par rapport à un changement quelconque. Alors peut-être un changement qui s'installe dans votre vie et qui n'est pas un changement facile. C'est peut-être un changement inconfortable. Ça peut être l'idée aussi que vous-même, vous êtes invité à changer quelque chose à l'intérieur de vous, en vous. Je prends un exemple tout bête qui me fait penser à ça. On a envie de travailler sur son physique. On a envie de perdre du poids. Ce n'est jamais facile. C'est toujours un défi. Il y a toujours des tentations. C'est vrai qu'on a un défi, un challenge. Et la difficulté vient du fait qu'on est en train de se battre, si vous voulez, contre soi-même. Voilà. Contre sa volonté, sa détermination. Mais en même temps, les tentations, les faiblesses, les démotivations, le manque de courage, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi simple que ça. Mais on a bien ici quelque chose, peut-être qu'on désire, qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'avoir et qui n'est pas forcément facile. Donc le chemin pour arriver là, ce n'est pas forcément facile. D'où la notion d'obstacle et de défi. Alors, le mois de juin. Le mois de juin, l'harmonie. Alors oui, on peut parler de rencontres pour certains. C'est une carte qui va nous parler d'un accord, de terrain commun, de la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, de retrouver vraiment la sérénité, et l'harmonie dans une relation. C'est une carte aussi qui parle en général de partenariat et d'association, d'équilibre, voilà, d'une manière générale. Donc si on est seul, ou si on est célibataire à ce moment-là, il est possible qu'on pourrait se retrouver avec quelqu'un, donc se réconcilier avec quelqu'un, ou tout simplement aussi, voilà, rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, là ici, pour le mois de juillet, on a une carte qui vous dit, vous y êtes presque. Bon, on n'est pas encore là, mais vous y êtes presque. Mais il ne faut pas baisser les bras. C'est une carte qui vous dit que vous avez la possibilité d'atteindre votre objectif, même si ce n'est pas facile. Vous y êtes presque, mais ce n'est pas le moment vraiment de tout laisser tomber et de reculer. D'accord ? Parce que vous pouvez avoir aussi peut-être la tentation de se dire, mais non, mais de toute manière, ça ne va pas fonctionner. Voilà, je perds mon temps, etc. Peut-être aussi, vous êtes un peu démotivé de la part de votre entourage. Peut-être que vous n'avez pas des personnes qui croient en vous, etc. Et ça peut justement vous mettre dans cet état d'esprit. Mais là, les cartes sont claires. Elles vous disent, vous y êtes presque persévéré. Ce n'est pas le moment de laisser tomber et ce n'est pas le moment de perdre de l'espoir. Allez, le mois d'août, on est bien ici sur des opportunités de la planification des stratégies. On sème les graines, on prépare le terrain, on met les premières pierres pour construire quelque chose de nouveau. Donc là, déjà, on a bien quelque chose à l'horizon. Peut-être on s'est fixé quelque chose à l'horizon et on travaille là-dessus pour l'atteindre. Ça peut être une nouvelle carrière, par exemple. Ça peut être l'idée aussi qu'on navigue là à travers une reconversion professionnelle, une mutation, un changement quiconque dans la vie, dans la carrière, dans peut-être aussi la situation familiale, etc. Et là, on a un objectif, on a défini un objectif et on travaille là-dessus. On prépare le terrain pour l'atteindre. Le mois de septembre, là, la réussite. La réussite, l'espoir, la protection, le fait d'être guidé vers son chemin dans la vie d'une manière générale. Si, au bout d'un moment, on s'est retrouvé perdu, là, on retrouve son chemin. Là, j'insiste sur le fait que vous allez avoir une forte protection sur vous. On va vous montrer la voie, on va vous diriger vers le bon chemin. On pourrait aussi parler du retour de la positivité, le retour d'optimisme, un regain de perspective. D'accord ? Et surtout, c'est une phase très, très, très propice pour tout ce que vous avez envie d'entreprendre, tout simplement. Si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, démarche administrative, demander une augmentation de salaire, etc., considérez de le faire au mois de septembre parce qu'on a bien ici quelque chose, des énergies favorables. D'accord ? Alors, le mois d'octobre. Le mois d'octobre, l'univers, ça, c'est la carte du monde, les gros accomplissements et les gros objectifs dans la vie d'une manière générale. On a bien là deux mois apparemment qui se suivent et qui sont extrêmement favorables et positives dans lesquelles on pourrait vraiment accomplir de grandes choses, de belles choses. Donc, vraiment, travaillez avec les énergies de ces deux mois pour atteindre ce que vous avez envie d'atteindre dans votre vie. D'accord ? Alors, si vous attendiez de bonnes nouvelles, si vous attendiez des détournements de situations, l'arrivée de solutions, des opportunités, fort probable que ça va arriver vraiment vers ces deux mois-là. Le mois de novembre, et on a bien la vérité qui s'éclate ici. Alors, peut-être un jugement, un verdict, une vérité qui voit le jour, la révélation d'un secret, un moment de ricain. Voilà, peut-être on arrive à comprendre quelque chose d'important. Mais aussi à cette énergie de libération, parce que quand on comprend la vérité en général, ça nous libère. Même si c'est en rapport avec une situation compliquée, même si la vérité, au bout d'un moment, elle va faire mal, mais c'est toujours libérateur, c'est toujours salvateur. Parce qu'en fin de compte, ça nous donne l'opportunité aujourd'hui pour avancer, pour passer à autre chose dans votre vie. Ça peut être aussi l'idée que par exemple, on peut avoir des verdicts ou des décisions finales, voilà, qui arrivent justement par rapport à une situation quelconque. Moi, ça me fait penser vraiment à un procès, litige, des marches administratives importantes. Peut-être par exemple, si on a demandé des crédits, on attend la réponse, peut-être la réponse justement pour l'accord de crédit, elle va venir vers le mois de novembre par exemple. D'accord ? Alors, comment vous allez finir l'année ? Ah, on a bien la carte de l'autorité, la stabilité, le chiffre 4. C'est une carte aussi également de carrière, énorme pour la carrière, pour les gros accomplissements au niveau des carrières, des travails, etc. Donc, alors peut-être justement d'ici la fin de l'année, vous allez avoir la possibilité vraiment d'augmenter au niveau des échelons, de passer à des niveaux supérieurs, d'atteindre vraiment peut-être un poste très 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 important dans votre carrière. Ça peut être aussi l'idée aussi de devenir indépendant, de monter son propre entreprise, de devenir son propre chef. Mais surtout ici, en général, ça représente toujours quelqu'un qui réussit dans la vie active. Peu importe votre situation, si vous êtes salarié ou pas, si vous travaillez mi-temps ou pas, peu importe, mais c'est toujours une réussite au niveau vraiment de la carrière, le travail et la position sociale. Ça, c'est un accomplissement d'ailleurs en soi, d'accord ? Maintenant, c'est une carte qui parle, comme je viens de vous le dire, de la stabilité générale. Alors peut-être qu'on va signer un CDI, voilà, on va avoir des projets qui vont pouvoir se prolonger dans l'avenir et dans les années à venir, qui va vous donner aussi un sentiment de sécurité, un sentiment de calme. Ça peut être aussi ce type de choses, d'accord ? Alors, on va découvrir maintenant tout de suite les messages des cartes de thé. Voilà, les fortunes. Alors, la première carte, c'est quoi ? Alors, ici, on a bien une situation peut-être tendue avec quelqu'un. On parle de troubles, d'accusations. Peut-être par rapport à ce que j'étais en train de dire ici ou là, d'accord ? Ça peut être aussi la position de choix qui n'est pas facile. Peut-être qu'il y a une personne qui vous pousse à faire un choix. Alors oui, ça peut être un ultimatum, évidemment. Donc, essayez de revenir sur ces mois-là pour comprendre justement de quoi il s'agit. Alors, la deuxième carte, c'est quoi ? On vous dit de bien prendre soin de vos finances, de changer peut-être votre stratégie de comment vous dépensez votre argent, etc. Prenez bien soin de vos finances et de vos biens en général. Alors ici, on a bien une femme de certain âge ou de certains savoirs qui va certainement jouer un rôle important. Moi, ça me fait penser à un thérapeute, ça me fait penser à un mentor, par exemple, ça me fait penser à quelqu'un qui pourrait vous guider au bout d'un moment, mais aussi une personne que vous pouvez rencontrer et qui va laisser certainement son impact positif dans votre vie. On a le mois d'avril qui ressort. Alors oui, le mois d'avril, c'est un mois extrêmement important étant donné que c'est le mois dans lequel vous allez avoir un objectif atteint, un vœu qui sera réalisé. Pareil, revenez sur le début de la vidéo pour voir ce que j'étais en train de vous dire ici. Je ne vais pas le répéter, mais on a bien le mois d'avril qui ressort comme de grande importance ici sur cette année. et on finit avec quoi ? On finit avec un succès sur quelque chose que vous planifiez et quelque chose sur lequel vous travaillez durement. Donc ici, entre guillemets, la récolte par rapport à des efforts qui ont été mis en place ou que vous allez pouvoir mettre en place par rapport à une situation quelconque. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Sagittaires. Je vous souhaite une très 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 belle nouvelle année. Profitez bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada